bonsoir à tous j'espère que vous allez bien et du coup bienvenue pour un live coding autour de fastapi qui est un framework python qui permet de faire tout un tas de choses et des api hyper rapidement le code que je vais utiliser ce soir se retrouve sur github donc n'hésitez pas à récupérer à le forquer et à vous amuser avec voilà vous n'hésitez pas tout est disponible fast api en quelques mots c'est du coup un framework python avec tout l'épi toutes les versions de python ultérieure à 3.6 j'expliquerai un petit peu après pourquoi qui est construit sur asgi ce qu'il faut juste retenir c'est surtout sur le côté asynchrone et qu'elle successeur du coup de wsgi pour web server gateway interface donc voilà côté asynchrone dit aussi justement un framework qui pas du coup qui est avec une haute performance compare à d'autres langages comme golang donc on peut atteindre des choses assez sympa et on n'est pas sur un framework qui a été conçu on va dire from scratch mais évidemment qu'utilise déjà en fait des briques existantes comme starlet pas identique pour toute la partie validation de données donc il vient déjà en fait avec une grosse boîte à outils assez énorme que vous pouvez utiliser directement donc ça c'est hyper hyper chouette c'est basé sur open api donc à partir de là en fait tout est normé et vous avez quelque chose qui est complètement standard et évidemment qui dit standard qui dit normé donc là vous avez tous tout un tas de documentation automatique et j'y reviendrai un petit peu après grosso modo en quelques lignes de code vous avez du coup une documentation qui arrive sans trop d'efforts vous avez le lien vers la doc qui est extrêmement fourni il ya énormément d'exemples c'est hyper intéressant donc je vous recommande de la regarder et l'auteur est hyper actif sur les réseaux sociaux donc vous pouvez le ping et il sera toujours là pour pour vous aider là c'est un exemple concret en neuf lignes de code neuf lignes ça vous permet d'avoir deux directives voilà deux routes finalement pour les appuis des pour les api donc le get slash ça vous permet effectivement de faire un petit l'or dans json avec un hello world et ensuite après l'autre on a quelque chose qui est un peu plus exotique qui va récupérer des informations pour un item en particulier voilà donc là ça vous montre un côté assez sympa à noter que voilà en fait avec python et les nouvelles versions de python on arrive du coup effectivement avec du typage qui n'était pas forcément le cas avant et donc là voilà ça va permettre effectivement au travers de pas identique typiquement aussi de faire la validation de données validation d'input donc voilà vous demandez un int vous avez un int en entrée et si c'est pas ça bon bah du coup ça va cracher une erreur à l'utilisateur il va falloir qu'il refasse sa requête ça c'est plutôt pas mal ça vient par défaut et c'est plutôt chouette donc là le code de gauche c'est finalement les neuf lignes de code qu'il vous faut donc c'est assez ridicule et c'est pas grand chose et à droite voilà c'est assez simple c'est qu'est ce que vous devez faire dans votre terminal pour pouvoir lancer une application qu'utilise ce framework fast api donc premièrement voilà vous mettez dans votre environnement virtuel vous faites un pip install de fast api uvicorn et à partir de là uvicorn main app avec le tire et tire et reload pour que ça puisse se lancer et se relader automatiquement et donc là vous allez avoir du coup quelque chose qui va écouter sur le port 8000 sur l'interface ce 27 00 en localhost là c'est un exemple hyper simple qui vous permet du coup de pouvoir déjà un bout de trapper un premier problème on est parti sur un live coding en dix minutes donc là ça va être assez rapide il me reste à peu près sept minutes donc on va essayer de faire très court là j'ai fait une petite application qui reprend un petit peu le concept de clairement tech avec bah voilà pouvoir lister des événements pouvoir lister des talks qui sont présentes à un événement donc en l'occurrence la pi hour et les speakers qui sont associés du coup à cette talk nous voici un petit exemple assez ludique assez sympa pour vous montrer un petit peu fast api en action donc là hop je me source dans mon environnement virtuel je fais un uvicorn je lance l'application est là en fait le projet donc vient on va dire j'ai un petit peu bootstrapé pour venir avec différents fichiers cas j'ai un fameux crud.py qui va permettre de faire des actions de création de lecture de mise à jour et de suppression donc finalement donc créer des speakers créer des événements récupérer les événements etc etc j'ai un fichier modèles.py qui va reprendre du coup par le modèle que je vois en base de données avec des speakers des talks et des events et évidemment des relations entre tous c'est à dire qu'une talk va être reliée du coup à un speaker est relié du coup à un event donc si pas d'event il n'y a pas de talk schemas ici donc là va être utilisé finalement avec bidentique pour faire de la validation de données et on va être en capacité dans ce cas là de dire qu'est ce que j'ai envie de demander à l'utilisateur en entrée qu'est ce que j'ai envie de donner à l'utilisateur en sortie donc là c'est des choses qui peuvent être intéressantes là un exemple concret c'est typiquement cette classe speaker registration pour enregistrer un nouvel utilisateur au travers d'une api on va lui demander le first name et last name et c'est les seules informations qu'on va lui demander à côté de ça les informations qu'on va renvoyer du coup en sortie c'est first name, last name qu'on a évidemment demandé avant created at donc ça c'est une information interne et on va dire propre à l'application métier et les différentes présentations donc là c'est finalement un champ optionnel et qui est une liste de talks et par défaut du coup elle est vide ça ça peut vous donner un petit peu un exemple de comment est-ce qu'on peut s'amuser un petit peu avec avec ces différents types donc voilà quand on lance ça que j'ai lancé mon application je reviens dans mon navigateur et voilà en fait ce que je vais faire je vais avoir deux url qui vont être disponibles le slash docs et le slash redoc et qui sont finalement des interfaces qui vont me permettre du coup de jouer et d'interagir avec mon api donc voilà en fait c'est un swagger je vais pouvoir faire un get de mes speakers et là je vais récupérer du coup mes différents speakers donc là pas de problème là dessus donc là j'ai paul pinault pascal lafourca sylvain degré moi même avec du coup les talks qui sont associés je vais effectivement pouvoir être en capacité de pouvoir rajouter des speakers et ce qui fait que ça me permet en fait de rebondir un tout petit peu je vous ai pas montré le main point p way mais donc là c'est effectivement assez simple donc il fait un petit peu plus que neuf lignes de code mais je vais pouvoir créer des middleware donc là c'est un milieu noir qui va rajouter dans toutes les réponses http un header xpoll header avec le welcome back you all and stay safe donc ça c'est un header assez simple et typiquement là c'est une directive qui va me permettre de faire un post sur slash speakers pour rajouter un speaker qui va prendre en entrée donc un speaker avec le fameux schéma que je vous ai montré tout à l'heure le speaker registration en sortie je vais demander du coup le speaker out que je vous ai montré avant avec le created at l'id les présentations etc etc et là ce que ça va faire c'est que ça va du coup regarder si l'utilisateur existe déjà s'il existe déjà je vais avoir du coup un status code de 400 avec un message d'erreur en disant que le speaker existe déjà et sinon autrement ça va mal créer on peut faire un test assez simple donc là je vais rajouter par exemple paul pinault je fais un execute et là j'ai bien du coup le détail speaker already registered et en même temps si on regarde un petit peu les headers on a bien le header en qui en fait qui fait partie du middleware que j'ai que j'ai créé précédemment voilà ça ça peut en fait vous donner un petit exemple pour vous montrer comment comment ça marche et si je vais rajouter du coup un autre utilisateur pascal pinault je faire un execute et donc là je veux bien récupérer donc l'id first name last name created at donc là c'est finalement une date que moi j'ai j'ai rajouté qui est métier appli et les présentations et pour le moment pascal pinault n'a pas encore de talk et de présentation qui sont qui sont enregistrés ça vous donne un petit exemple un petit peu de qu'est ce qu'il est possible de faire et je vous propose un petit peu là dans les quelques minutes qui restent vous montrer un tout petit exemple de comment est ce que je peux rajouter une directive et là on va rajouter une directive par exemple pour supprimer un speaker pour supprimer un speaker voilà donc là on fait quelque chose d'assez simple donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un app delete de slash speakers ex speaker id voilà et là ce qu'on va faire c'est que speaker id on attend que ce soit un intérieur donc un entier et on va lui donner du coup notre variable pour la db qui va du coup dépendent effectivement de get db qui est une méthode une fonction autant pour moi une fonction qui va permettre du coup de récupérer la connexion à notre db local voilà et à partir de là je vais faire un return crud.delete speaker donc là je vais retourner du coup dans crud.py et là mon delete speaker bah on revient du coup à la même chose donc là j'ai finalement mon db qui est bien présent avec ma session et mon speaker id qui est sous forme d'int donc d'integer et donc là je vais faire un return db query où je vais donc regarder dans ma table speakers pour filtrer du coup sur l'id et vérifier que ce soit bien le speaker id que j'ai sélectionné et si c'est le cas je vais faire un delete et comme ça ça va s'arrêter donc à partir du moment où je fais ça bon bah ça relote mon application là on a pu le voir dans le terminal et si je retourne un petit peu ici hop je vais faire un refresh et là je peux voir qu'il y avait un petit peu du rouge qui était arrivé et ben là j'ai effectivement mon delete speakers avec mon speaker id mon speaker id il attend un integer donc jusque là en fait tout va bien et je vais je pourrais être en capacité du coup de pouvoir le tester voilà ça vous a montré du coup une directive comment est-ce que je les crée donc évidemment j'avais créé le code là juste avant la présentation pour gagner un petit peu en vitesse mais en tout cas ça vous montre un petit peu la rapidité du framework et d'arriver à faire du prototypage et même de mettre des choses en production hyper rapidement voilà je reviens à la présentation très rapidement hop donc le live coding bon bah du coup on arrive on arrive aux 9 minutes 39 minutes 40 donc merci déjà pour y avoir assisté à cette présentation le code se retrouve évidemment sur github vous pouvez le récupérer n'hésitez pas à le forker vous amusez avec à rajouter pourquoi pas d'autres d'autres méthodes d'autres directives et essayer des choses et si vous avez des questions bah je reste disponible et pour y répondre n'hésitez pas et merci à vous ciao et